C'est l'anniversaire de Counter-Strike, et oui la franchise fête ses 23 ans, le 19 juin il y a quelques jours à peine Counter-Strike fêtait donc ses 23 ans et sachez que cette année en août Counter-Strike Global Offensive, donc CSGO, fêtera ses 10 ans, donc tous les feux sont en vert, toutes les rumeurs pointent du doigt Le fait qu'il y aurait une énorme mise à jour qui va révolutionner un petit peu Counter-Strike et ce genre de choses Il y a beaucoup de teasing, beaucoup de tweets bizarres ciblés et ce genre de choses Skin Baron les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market Et surtout on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel En demandant un virement bancaire par exemple, il y a d'autres modes de paiement bien sûr Vous avez dans la description mon lien de parrainage, ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins Je vais vous montrer 2-3 petites choses pour vous égayer un petit peu l'appétit On a Game Follower, donc développeur etc. surconnu, donc il montre que dans la racine du jeu il y a pas mal de fichiers sur Source 2 Et que donc il devrait, lui ce qu'il dit en tout cas, c'est que comme pour Dota 2 avec les updates etc. qu'il va y avoir Il y aurait des fichiers qui seraient jouables sur CSGO mais également sur CSGO 2 en simultané ce genre de choses On peut voir également que CSGO, donc le compte officiel a tweeté le 19 juin, voilà, bon anniversaire, Happy Birthday, Counter Strike et ce genre de choses Énormément de gens de la scène, on les ont félicités, pointe du doigt le fait qu'il va y avoir une nouvelle mise à jour et ce genre de choses On a des petits tweets à chaque fois subliminaux, donc voilà, on a bon espoir qu'il va y avoir un changement Je profite de cet anniversaire pour vous montrer l'évolution un petit peu de Counter Strike au niveau du HUD, du menu de démarrage, de la page d'accueil Et on peut voir que oui, il a bien évolué, pour les gens qui pensent que CSGO n'a pas évolué Donc voici depuis 2018, c'est cette page d'accueil qu'on a Celle de 2013, je la trouve exceptionnelle, je trouve qu'elle a un truc, celle où on voyait notre liste d'amis directement et tout en page d'accueil Moi, elle me manque un petit peu en réalité celle-là, je trouve qu'elle n'a pas forcément beaucoup vieilli avec notre profil, les badges et ce genre de choses J'aime beaucoup, également un petit tweet pour vous montrer l'évolution du prix des skins Je vous rappelle que les skins CSGO n'étaient absolument pas sortis en 2012, quand CSGO lui était disponible Mais que ça a été disponible fin 2013, début 2014, rappelez-vous, avec une évolution des prix absolument gigantesque Voilà, une Dragon Lore qui à l'époque coûtait entre 300 et 500$ Parce que là, il met le prix le plus bas possible, mais ça coûtait, de mémoire, ça coûtait quand même 500$ une Dragon Lore Aujourd'hui, c'est 8-9000€, voilà, c'est 8-9000€, un Deagle Blaze c'était 10 balles, bon plus 20 balles Moi je me rappelle, un Deagle Blaze c'était plus 20€ et là on est sur 500€ le Deagle Blaze, c'est quand même pas rien Le Glock Tattoo, le Glock Tattoo, on était sur 1€ aujourd'hui, c'est 80 balles, c'est 80 balles Donc comme vous pouvez le voir, le prix des skins, c'est incroyable Direction la Lune, alors oui c'est logique, plus en plus de joueurs, les taux de drop sont toujours absolument ridicules J'avais fait une vidéo pour vous expliquer exactement le taux de drop précis, le pourcentage exact que vous avez de chance de choper un couteau rare, un couteau stat track et ce genre de choses Et c'est absolument ridicule, allez regarder cette vidéo, vous vous en rendrez compte Et donc plus de joueurs, le taux est toujours très bas, donc skins très rares, plus de joueurs, plus d'envie, plus de volonté d'en avoir et donc les prix augmentent obligatoirement Ne pas oublier le betting, parce qu'il y a des sites où on peut tout simplement miser les skins Également tout ce qui est les jeux de hasard et tout ça, fait que le prix des skins c'est la folie et la spéculation aussi Bien entendu avoir des skins très chers et tout c'est quand même un certain écosystème sur CSGO et il s'est fait connaître aussi via les skins Parce que les créateurs de contenu ont réalisé énormément de vidéos liées aux skins En tout cas je pense que vous en êtes les premiers consommateurs et donc ça privilégie un petit peu le fait de vouloir vraiment ces skins et de faire augmenter leur valeur Je l'ai déjà expliqué également mais je pense qu'il y a des pays où les systèmes bancaires sont pas aussi développés que nous en Europe Pour la Belgique, la Suisse, la France, le Canada également pour les francophones qui suivent Mais le Maghreb aussi qui ont des systèmes bancaires plutôt pas mal mais pensez à des pays vraiment très 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 fragiles Où le système des skins est carrément une économie, c'est vraiment une monnaie d'échange, c'est réellement une monnaie Je l'avais déjà expliqué, là par exemple avec le conflit Russie-Ukraine, les systèmes d'économie s'effondrent alors que le prix des skins Le système d'économie des skins ne s'effondre pas donc réellement il y en a qui mangent grâce à ça et qui peuvent faire des transactions grâce à ça Il y a également les histoires de blanchiment d'argent et ce genre de choses Je vous donne un petit peu des éléments de réponse pour justifier le fait que le prix des skins est absolument colossal C'est mon avis Sous-titrage Société Radio-Canada